Le titre exact du livre, je vous le redonne, Carlton, le dossier X de DSK. Ça sort ces jours-ci. René Cochefer est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème. Alors je rappelle donc que vous êtes l'ancien chargé des relations publiques du Carlton, pris dans cette affaire, comme vous le dites vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui vous réalisez encore, vous comprenez ce qui vous arrive ? Non, j'y pense tous les jours. Ça fera deux ans au mois d'octobre. C'est dur. C'est dur parce que c'est une affaire tout de même qui a été difficile pour moi, pour ma famille et mes amis, tout simplement. Vous comprenez ces accusations ? Vous arrivez à les analyser avec le recul ? Non. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je cherche à comprendre, mais pour moi, je ne suis pas proxénète. Donc il y a des lois. Je ne les connais pas. Maintenant, si j'ai fait une faute, j'aimerais savoir laquelle. Aujourd'hui, vous expliquez un peu dans les interviews, dans le monde médiatique, vous reconnaissez avoir eu affaire, oui, à peut-être une ou deux ou trois escort girls dans votre carrière au Carlton. Mais cela ne fait pas vous un criminel, selon vous ? Tout à fait. Pourquoi le Carlton ? D'abord, je travaillais à l'Hôtel des Tours et à l'Alysée Opéra et le Carlton, entre autres, où DSK n'a jamais mis les pieds au Carlton. Non, je ne comprends pas. Dans tous les cas, je ne comprends pas pourquoi cet acharnement, je l'ai déjà dit, je le redis. Il n'y a pas DSK, il n'y a pas d'affaire. Vous ne l'avez jamais rencontré, Dominique Troscan ? Je n'ai jamais rencontré DSK. Je ne l'ai jamais rencontré. Et pourtant, dans le livre, c'est évoqué également dans les médias, des écoutes, des échanges téléphoniques, SMS, où vous reconnaissez avec des amis, l'avoir vu, l'avoir rencontré. C'était pour rigoler, se fabuler un petit peu, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous réagissez comment à ces écoutes, puisque forcément, maintenant, il y a une instruction ? Oui, tout à fait. On en a parlé avec l'instruction. Enfin, l'instruction était... Bon, aujourd'hui, on le sait, on sait très très bien, je ne connaissais pas DSK. L'affaire, c'est tout simplement, pour 2-3 numéros de téléphone, échanger avec des copains, vivre ça. J'ai fait 4 mois de prison pour ça. Je pense que c'est un petit peu cher payé. Qu'est-ce qui vous reste, justement, de ces arrestations, de toutes les auditions, de la prison que vous avez fait également ? La prison, c'était dur. Ce qui m'a permis d'écrire mon bouquin pendant 4 mois, j'ai fait page par page tous les jours, pratiquement. Ça m'a fait du bien. C'est pour ça que le but d'avoir fait ce bouquin, aujourd'hui, ça me libère quelque part. C'est pour vous disculper également que vous centrez l'affaire sur DSK pour mettre le problème sur quelqu'un d'autre. Vous dites de ne l'avoir jamais rencontré. Finalement, le titre, le dossier X du DSK est au centre du livre. Tout à fait. C'est Martin Leprince qui, lui, a pris la suite de DSK, connaissant bien sûr plus l'affaire que moi. Moi, DSK, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. C'est un volet de l'affaire, enfin, un tiroir de cette affaire qui est pour moi le troisième tiroir de l'affaire, DSK et les protagonistes qui étaient avec lui, tout simplement. Justement, on évoque dès le début de l'affaire des prétendues parties fines au Carlton. Qu'est-ce que vous avez... Il n'y a jamais, jamais, DSK n'est allé au Carlton. Il allait à l'hôtel, les Hermitage-Gantois, tout simplement, faire ses parties fines. Et sans DSK, même des parties fines au Carlton ? Il n'y a jamais eu de parties fines ni au Carlton, ni à l'hôtel des Tours, ni à l'ésiopéra. Aujourd'hui, vous êtes une, selon vous, victime collatérale d'un but politique, mais qui en voudrait, à DSK ? Tout à fait, tout à fait. J'en veux surtout à la justice. J'en veux à la justice d'avoir mis plusieurs personnes en prison, c'est-à-dire 5 personnes en prison, dont mes patrons. Je trouve ça injuste. Vous attendez quoi du procès, du coup, aujourd'hui, ou en tout cas l'année prochaine ? J'attends l'année prochaine. Je pense que c'est courant mai l'année prochaine. Je pense que Maître Delarue plaidera la relaxe. Voilà, tout simplement. Vous êtes confiant ? Oui, tout à fait. Et j'ai ma conscience tranquille. Des relations également avec Dodo Assomur, un autre protagoniste très médiatique ? Malheureusement, comme vous le savez, j'ai fait 5 jours de prison au mois de juillet, suite à un repas dans un restaurant. Et M. Dominique Ardèveren est arrivé une demi-heure ou une heure après, comme il a l'habitude de venir dans l'île. Je le connais depuis une quarantaine d'années environ. Et par 2 lettres de dénonciation d'un restaurant qui se trouve dans la banlieue lilloise, j'étais 5 jours, j'ai fait 5 jours et ça m'a fait beaucoup de mal parce que 2 lettres de dénonciation, c'est grave. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment ? Oui, tout à fait, peut-être. Je n'aurais pas dû y aller. Les lettres de dénonciation partent de là-bas. Merci René Cochefer d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes l'ancien chargé de relations publiques du Carleton. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui pour l'avenir ? La santé. Voilà. Et que ça se passe bien pour tout le monde, pour tous les amis qui ont été embêtés dans cette affaire. Merci beaucoup. Le titre du livre Carleton, le dossier X de DSK, les explications de René Cochefer qui était avec nous sur ce plateau. Merci encore. Je vous remercie de vous avoir reçu. Merci.